Alors, le Cybertruck aurait une barre lumineuse rouge sur toute la longueur du haillon. Que sceller, mon dieu ! Après des mois sans observation, le Cybertruck a fait une apparition la semaine dernière à Palo Alto en Californie. Ce qui a rendu le repérage excitant, c'est qu'il s'agissait de la dernière version de production bêta qui l'arborait une nouvelle fonctionnalité évidente des rétroviseurs latéraux au mi-ajour. Masque a confirmé plus tard dans une réponse sur Twitter qu'il s'agissait bien de la dernière version, ajoutant qu'il subira encore quelques ajustements avant d'atteindre sa forme de production finale. L'un de ces changements concernera le haillon du camion électrique, du pick-up. Dans les prototypes précédents, le haillon comportait une barre lumineuse rouge pleine longueur avec des feux de freinage à chaque extrémité et une petite section au milieu. Cependant, sur cette dernière version, cette fonctionnalité manquait apparemment. Il ne restait plus que les deux petites lumières à chaque extrémité. De nombreux fans ont rapidement remarqué le changement et se sont demandé pourquoi la lumière pleine longueur avait été supprimée. L'un de ces fans était Tesla Warner's Silicon Valley qui a déclaré sur Twitter à Musk que la barre lumineuse rouge avait l'air 100 fois meilleure, partageant une image de comparaison entre les cyber-trucks. Musk a répondu aux tweets, confirmant que même s'il est absent de cette version, la fonctionnalité sera intégrée à la version de production. La production aura une barre lumineuse rouge, a donc confirmé Musk. Bref, voilà, c'est bon, on a fini avec ça. Alors je ne sais pas, je ne voudrais pas dire quelle est la version la mieux. Est-ce que c'est la barre rouge pleine ou c'est juste les petits feux sur les côtés ? C'est tout aussi moche les deux, j'ai envie de dire. Dur de faire un choix. Et vous alors, qu'en pensez-vous de ce cyber-truck et de ces barres rouges LED ? Ciao !